ok il est 23h53 Jerem, Mel, Octave, Bastien je ne vais pas pouvoir vous prendre parce que là ça va faire 4h que je suis là et moi même étant en reconnection avec mes émotions en ce moment je pourrais continuer pendant 3h de plus mais tout à ses limites donc je vous propose de revenir la semaine prochaine un peu plus tôt bon là c'est vrai que cette semaine il y avait énormément de monde mais en tout cas je vous propose de revenir la semaine prochaine pour me poser vos questions ok alors je termine rapidement avec ce que j'ai connecté aujourd'hui du groupe alors en vrac il y avait donc évidemment le côté le côté émotionnel les attentes ok alors qu'en est-il du groupe de ce soir ? le groupe de ce soir avec toutes les structures individuelles et familiales que j'ai pu connecter il s'agit de vivre pour soi un émotionnel qui te nourrit toi-même c'est à dire qu'il n'y a aucune légitimité à courir après un émotionnel alors à de courir après il n'y a aucune légitimité aucun honneur aucune valeur à essayer de faire correspondre son émotionnel à une légitimité extérieure à un cadre extérieur à une autorité extérieure parce que l'émotionnel c'est ta manière de te sentir ta manière de t'exprimer ta manière de te revivre à chaque instant de te revivre à chaque instant le tout ah oui donc au niveau au niveau d'en dessous on est dans une quête de repères à travers l'autorité extérieure c'est à dire qu'on souhaite que l'autorité extérieure nous dise quelles sont les limites de notre expérience émotionnelle et qu'elles ne nous jettent pas la pierre donc que l'autorité ne nous jette pas la pierre si notre émotionnel part en vrille donc si alors si quoi si les règles qui sous-tendent mon émotionnel sont à côté des règles de la structure familiale ok donc en fait c'est notre rapport aux émotions dans la famille dans un groupe et dans la société évidemment à aucun moment une émotion ne peut être justifiée et quelque part c'est bien ça qui nous fait chier dans le groupe de ce soir on n'est pas capable de juste pondre une émotion et j'ai bien dit le mot pondre parce que c'est une gestation une émotion en fait sans utiliser alors sans connecter à un niveau mental le niveau mental de la famille si tu veux où il y a les règles et les dogmes ce que je disais et sans faire une comparaison donc on est sans cesse en train de effectivement comparer est-ce que cette émotion est bien dans cette situation est-ce que cette émotion est bien dans ce contexte etc est-ce que cette émotion est bien en face de cette personne est-ce que j'ai l'autorisation s'il vous plaît monsieur de d'exprimer cette émotion devant vous ouais et effectivement ça c'est du pur mental et du pur contrôle sans ça en fait sans ce contrôle mental sans cette dynamique que je viens de vous décrire il n'y a aucune légitimité dans la société donc en fait notre place dans la société dépend de cette validation extérieure et de ce questionnement qui tourne en boucle sans cesse en fait c'est un schéma qui tourne en boucle alors évidemment la porte de sortie n'est pas d'essayer de tout valdinguer de tout n'est pas de tout envoyer valser de tout détruire et de dire à bas l'autorité mais simplement de poser de l'autorité pour soi alors qu'est-ce que ça veut dire donc c'est ce que je disais à Patrick et c'est ce que j'ai dit un peu tout au long de la soirée à certaines personnes c'est que l'émotion devienne un repère autant alors un repère un repère ça veut dire pour le groupe donc c'est autrement c'est autre chose un repère ça peut être un but un but n'est pas forcément mental un but c'est quelque chose qui pose une direction un but c'est l'aiguille de la boussole si tu veux et donc faire en sorte que tes émotions deviennent un repère que ton système émotionnel devienne quelque chose auquel tu puisses te référer pour acter pour te diriger pour prendre des décisions pour créer des solutions pour créer un lien tout ceci n'est pas spécifique au mental ce sont deux choses totalement différentes ok j'ai l'impression que c'est bon par rapport à tout ça sur les émotions je suis en train de revoir dans la structure du groupe alors émotions auto-validation validation du père de l'autorité ah mais oui du coup il y a le côté il y a le côté maman donc le côté validation des émotions à l'intérieur ouais donc le groupe tourne autour d'une insécurité émotionnelle à l'intérieur c'est à dire qu'il y a autant une crainte de voir ces émotions se manifester à l'extérieur qu'une crainte que les émotions nous mangent à l'intérieur et donc on essaie de se mettre sur une île ou plutôt sur la plus haute montagne possible pour éviter qu'il y ait de l'eau qui arrive et non qu'il y ait des émotions qui arrivent et de se faire submerger ou manger à l'intérieur ça c'est très intéressant c'est vraiment très 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 intéressant ok donc on a peur de voir ces émotions se manifester à l'extérieur parce qu'on a peur de détruire l'extérieur et on a peur de toucher l'expérience intime intérieure de nos émotions parce qu'on a peur qu'elles nous bouffent ok donc c'est quoi la peur de sortie par rapport à ça de manière globale c'est ok il y a une notion de pouvoir accepter que le pouvoir soit uniquement pour soi c'est ça le pouvoir dans le groupe de ce soir les émotions le pouvoir passe par l'expression pas l'expression passe par l'intégration de nos émotions le fait d'assimiler nos émotions et de les poser quelque part dans notre vie et ensuite de les utiliser pour manifester et d'exprimer quelque chose ça c'est ok ouais c'est ok ouais avec tout ça on est bon et il est minuit elle est pas belle la vie donc du coup je vous remercie pour avoir participé à cartographie de l'inconscient euh encore une fois n'hésitez pas à aller voir ma page pro Facebook pour toutes les conférences de cette année 2021 il y en a jusqu'en août euh quoi d'autre n'hésitez pas à partager la vidéo à liker si vous avez aimé comme ça ça permet euh ça permet à d'autres personnes qui seraient susceptibles de vouloir la voir parce qu'ils auraient euh le centre d'intérêt de la spiritualité de travailler sur soi ou de la clairvoyance de tomber sur la vidéo et sinon n'hésitez pas à mettre tel que commentaire si vous avez euh d'autres questions des commentaires en bas de la vidéo YouTube j'insiste donc sur ma page YouTube ma chaîne YouTube pardon qui s'affiche juste en bas et puis voilà euh n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet il y a toutes mes vidéos aussi qui y sont et puis voilà donc concernant l'intégration n'hésitez pas n'hésitez pas à prendre le temps euh d'intégrer tout ce que je vous ai dit parce que en général euh comme c'est pas que mental et c'est tout sauf mental n'hésitez pas euh à prendre votre temps pour euh intégrer assimiler prendre soin de vous et à l'inverse n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour euh vous remettre une couche en fait parce que en général le mental euh euh squeeze un peu quelques émotions c'est marrant j'ai dit quelques émotions j'allais dire quelques informations euh squeeze quelques informations pour euh faire un peu le truc à sa sauce et euh réinterpréter euh ce qui s'est dit bon voilà sur ce je vous souhaite euh une bonne soirée le thème du jour était les émotions n'hésitez pas à revisionner la vidéo et je vous donne rendez-vous du coup mercredi prochain déjà pour les mercredis de l'éveil à 10h30 et pour cartographie de l'inconscient mercredi prochain à 20h salut merci merci merci